Bonjour, mon nom est Renée Seguin avec BrooksFeed. Je suis ici avec championne de course de barri, Martine Desjardins. Merci de nous avoir ici ce matin. Bienvenue. Donc, peux-tu commencer à nous dire comment est-ce que tu as commencé avec les courses de barri et pourquoi tu préfères ça au-dessus des autres disciplines? J'ai commencé ça fait très longtemps. C'est grâce à mon père que j'ai commencé dans les courses de barri. Il m'a acheté mon premier poney à l'âge de 3 ans et c'est lui qui m'apportait aux compétitions ainsi que mon frère et ma soeur. Donc, on allait aux compétitions de Gymkhana, surtout local. Et la raison pour laquelle je préfère la course de barri, je dois avouer que c'est vraiment à cause de rona, ma jument que j'ai présentement. C'est elle qui m'a introduit dans les rodéos parce que c'était une jument qui était exceptionnelle et qui pouvait performer au niveau compétitif dans les rodéos. Donc, on a participé aux rodéos et c'est vraiment à cause d'elle que je suis une mordu des courses de barri aujourd'hui. Mais j'ai toujours aimé ça, mais on faisait plus de Gymkhana que de rodéos. Ok. Et puis, quels sont certains des accomplissements que tu es plus enthousiaste, que tu es plus contente avec dans le passé? Oh! J'avoue que rona m'a fait vivre beaucoup, beaucoup de bons moments. Probablement la plus mémorable, ce serait quand j'ai gagné le festival de rodéos à Sainte-Cite en 2014. J'ai gagné la fin de semaine de Coupe Canada ainsi que la deuxième fin de semaine de Sainte-Cite. Donc, c'était deux grosses victoires dans une année. J'ai aussi participé à beaucoup de finales dans l'Association des Cowboys de l'Est du Canada. Aussi, je suis allée au IFR, au International Finals Rodeo, en Oklahoma. Ça aussi, c'était une belle expérience. Oui, ok. As-tu des nouveaux choix en entraînement pour cette année ou les prochaines années? J'ai le petit frère propre à Rona, qui est né à notre ferme au début du printemps. Alors, ça, c'est mon prochain projet, une fois que j'ai terminé avec Rona. Ok. Puis, qu'est-ce que tu cherches dans un prospect de Barry? C'est-tu plus le génétique ou bien c'est-tu l'attitude du cheval qui fait une différence? Oui. Évidemment, avec l'achat du petit frère à Rona, dans le fond, on a acheté la mère à Rona. Puis, elle était enceinte. Donc, on a eu son petit frère. Donc, je crois beaucoup aussi à la génétique, évidemment. Donc, puisque Rona a été performante, dans les courses de Barry, on regarde beaucoup la génétique. Ok. Et, mais moi, je crois beaucoup aussi que c'est l'attitude parce que Rona, c'est une jument avec beaucoup d'attitude. Une bonne, comme, une bonne attitude. Oui, et voulante. Voulante, c'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est, moi, je pense que c'est les deux. Ok. Et puis, durant ta saison de compétition, c'est quoi ta scédule? Comment ça a l'air, ça, durant l'été? Ok. On est, on fait beaucoup de route. On fait beaucoup de route. Nous, on est, on est, on est, on est, on est situé à Ottawa. Donc, on est proche de Québec et Toronto, mais il faut voyager. Oui. Soit dans le coin de Toronto, soit dans le coin de Québec. Nous, on voyage beaucoup sur le côté du Québec. Ok. Parce que sont un petit peu plus proches. C'est en auction à deux heures, trois heures. Des fois, on fait sept heures de route. Donc, on est pas mal occupé. Presque toutes les fins de semaine. Durant l'été, on est parti au rodéo. Ok. Et puis, durant la semaine, tu t'entraines-tu quasiment chaque jour? Oui. Oui. Évidemment, je donne le lundi off. Ok. Une petite pause le lundi. Mais le mardi, mercredi, jeudi, j'entraîne. Ok. Puis, là, souvent, on part le vendredi pour la fin de semaine. Ok. Puis, quand ça vient à la nutrition, c'est quoi que tu cherches dans une moulette? Est-ce qu'il y a des qualités qui font une bonne moulée pour les chevaux de baril? La moulée, c'est très important. C'est vraiment important. Parce qu'un cheval de baril a besoin beaucoup d'énergie et d'endurance, mais doit aussi être calme en même temps. Oui. Donc, on leur demande, ok, il faut que tu performes, mais il faut que tu sois relax pour pouvoir concentrer. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Oui. Ok. Et puis, est-ce que la nutrition, ça change avec chaque cheval ou comment ça fonctionne avec toi? Oui. Oui, ça dépend de l'attitude du cheval, du comportement du cheval. Donc, comme Rona, elle, c'est une jument qui a beaucoup d'énergie, a beaucoup de caractère. Donc, il faut trouver la bonne moulée pour qu'elle puisse bien performer. Oui, certainement. Et puis, toi, tu utilises Power Play. Oui. C'est une moulée qui est bien balancée pour de l'énergie vite, mais aussi l'endurance. Donc, c'est vraiment un bon mix d'énergie. Est-ce que, c'est quoi tes objectifs, là, pour les prochaines années? Mais, oh, bien, là, Rona, ma jumelle est rendue quand même à 15 ans. Donc, mon objectif, ça serait de pouvoir performer avec elle encore quelques années. Ok. Puis, éventuellement, là, monter et puis entraîner son petit frère, là, pour les années après ça. Ok. Puis, dans ton autre vie, tu es une enseignante. Est-ce que vos étudiants, ils savent que tu fais ça? Oui, ça, c'est drôle parce qu'à chaque année, début d'année, c'est l'automne, au mois de septembre. Puis, ça tombe directement dans, tu sais, la fin de saison avec Saint-Cyrde, les gros rodéos. Donc, j'essaie de rester comme concentrée dans mes performances, mais je dois aussi bien faire ma job au travail. Oui. Donc, je leur montre toujours une vidéo et je leur parle de qu'est-ce que je fais. Oui, sont-tu excitée? Oui, oui. Puis, je suis comme, ah, Mme Martine, c'est une cowgirl. C'est cool. Puis, c'est drôle parce que même des enfants, aujourd'hui, que j'ai enseigné, ça fait trois, quatre ans passés, puis ils m'ont dit encore, as-tu encore Rona, Mme Martine? J'ai dit, oui, j'ai encore Rona. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment le fun. Ah, c'est le fun, ça. Bien, merci encore, Martine, de nous avoir vu ici, malgré ton rêve, ça vient, tu sais. Merci beaucoup. Très nerveuse avant de rentrer dans le manège, mais c'est parti pour Martine Desjardins. Et on termine le tout, mesdames et messieurs, avec un 15,080, un 15 virgule. Merci. 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 Merci.